Alors du coup aujourd'hui je suis avec mon invité Little Guerrier, ça va bien ? Ça va très très bien, il y a du soleil. Grave, la Martinique te le donne ? A fond. Alors tu es ici pour quoi ? Déjà il y avait un concert à la montagne, ça s'est bien passé ? Très très bien, ils m'ont bien accueilli, le public était là, présent. Voilà, ça fait du bien, je crois que mon public grandit en Martinique. On t'a donné du love ? Beaucoup de love. Beaucoup de love. Même parce que tu vois on appréhonne toujours en nous les artistes. Quand on arrive sur scène, c'est vrai. C'était ma première fois à la montagne, sur une grande scène. Donc franchement je suis satisfait. Alors pour expliquer Little Guerrier, tu viens de la Guyane, précisément du Suriname, c'est ça ? Ouais, je suis né, grandit au Suriname et à l'école, jusqu'au collège. Ok. Puis j'ai grandi entre Suriname et le Pays-Bas. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique ? Alors en fait, c'est tout naturellement. J'ai toujours été entouré de la musique, de la bonne musique. Ouais. Ma famille était des gens qui écoutaient de la musique. Ok. Donc c'était une thérapie on va dire. Ouais. Tu vois ? Et mon environnement là où j'étais aussi, c'était la musique notre échappatoire. D'accord, très bien. L'engouement pour la musique est arrivé quand je suis arrivé en Guyane en fait. Ok, très bien. J'ai intégré un groupe qui s'appelait Gématique à l'époque. Ouais. Et voilà, là-bas j'ai vraiment vu que j'avais du potentiel. J'ai eu beaucoup d'encouragement des gens autour de moi. Ouais. Et c'était aussi une façon de m'en sortir. Très bien, d'accord. Alors du coup, moi je sais, j'étais connu sur un titre. Et je crois que ça a été une chanson de l'année en Guyane en 2007. Jadja est réel. Et c'est lui qui m'inspire. Il me guide mes potes. Jours et nuit. Jadja est réel. Et c'est lui qui m'inspire. Ah ça fait de bien ça les potes. Et la mélodie m'est arrivée comme ça. Ok, génial. Et lui il grattait la guitare. Louant. Voilà, on est arrivés le lendemain. Ouais. On était chez lui. En studio. Et on l'a composé. Super belle expérience parce que c'était la première fois que vraiment je voyais ce que la musique peut apporter au niveau de les gens. Il y a des gens qui ont tatoué ça. C'est vrai ? Tatoué Djadja est réel. Ah voilà, il y a les ma peau. On allait pour enfoncer, on voit un monsieur qui est là. Il a choqué oui. J'imagine, tac tac tac, tu vois Djadja est réel. C'était un grand monsieur en fait. Et il pleurait, il disait cette musique là. Ouais ça, c'est devenu un symbole pour lui en fait. Et jusqu'à maintenant, quand j'arrive dans certaines communes, c'est… La chanson qu'il faut jeter. Alors que les mamies sachent que tu souhaites véhiculer à travers tes chansons toi ? Love, le dire que la liberté, l'overstanding, la victoire, l'everlest in fire burning, l'everlest in fire, tu vois. Bon, pour expliquer ça plus en détail. En fait, j'ai une pro… on va dire que j'ai la conviction profonde. Ouais. Qu'avec l'amour, le respect au centre de tout. Ok. On arrive à dépasser les choses. Parce que moi, les gens me voient comme ça, mais j'ai eu une enfance plutôt… Pas galère, mais il fallait être tenace. Dur. Ok. Work hard. Ouais, work hard. Il fallait être adulte très jeune. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire ? Je suppose que t'es quand même un fan inconditionnel de Bob Marley. À fond. Tu sais, mon père, moi, kiffe Bob Marley. Donc, depuis petit, j'ai été baigné dans le zouk et le reggae. Et en fait, mon père, tous les jours, c'était Bob Marley à fond, Bob Marley à fond. Et donc, je pense que toi aussi, forcément, Bob Marley fait partie de tes influences. Oui, moi, à l'âge de 12 ans, j'étais au bord de… J'étais posé sur la fenêtre, ma petite maison, à la prairie. Et j'entendais le voisin tourner le son, la Natural Mystique. Et il tournait le son, le Natural Mystique, il commence vraiment très doux. Ouais, très doux. Et là, le volume, il monte. J'ai conclu le truc. Et tu te dis. Et euh… Y'a quelque chose qui t'arrivé là, à ce moment-là. Ouais. Oh, ma bébé bou, oh ma bébé bou. La vie a belle bou. L'homme au cas s'en j'ai. Tout le monde m'en passe. En pâte chez l'angou. Qu'a rassemblé nous. Et pas les ailleurs qui est plus belle qui ça. Oh, doux doux. Même si y'a pas mal. C'est un voix parfait. C'est un voix parfait. C'est un voix parfait. En pâte chez l'angou. Qu'a rassemblé nous. Et pas les ailleurs qui est plus belle qui ça. Ah, doux doux. Yeah. Tu parles de quoi ? En fait, tu sais, dans la vie, tu vis tellement de choses. Y'a tellement de mauvaises langues. Y'a tellement des gens qui te découragent en fait. C'est vrai. Qui te découragent par rapport aux relations que tu as avec ta musique. Que tu as avec ta femme. Que tu as avec ton entourage. Y'a des gens que tu apprécies. Tu vois, ils essaient toujours de... De mettre du mauvais. Des choses négatives. Voilà, tu vois, inconsciemment, inconsciemment. Y'a des gens qui sont profondément mauvais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand on fait un bagage méchant. C'est vrai. Et on a d'autres par jalousie. Ils arrivent à avoir d'autres comportements. On va dire des débris émotionnels. Oui. Qui vont faire que, tu vois. Et cette chanson, en fait, c'est aussi une force pour dire que... Quelque soit qui arrive à partir du moment où il y a cette confiance-là en toi. Et que toi est la personne. Ou toi est... Tu t'es installé. Hum. Tu peux aller. C'est entre vous deux. Vas-y. Et du coup, c'est ça le message en fait de cette chanson. C'est ça le message, oui. En fait, vraiment, je me rends compte que vraiment dans tous tes titres que tu as pu sortir et les albums que tu as pu sortir. Vraiment, y'a de très beaux messages qui sont délivrés. Et vraiment que tu... Tu es comme un messager de la paix. Quand même. On peut dire ça quand même. Peut-être ça sera un petit peu prétentieux, mais je dirais quand même que... Oui, parce que quand tu écoutes quand même tes titres... Enfin, quand on écoute les titres de Little Guerrier, on entend toujours du positif, en fait. Tu n'as jamais entendu. Mais si jamais il y a des choses négatives, c'est surtout pour dénoncer quelque chose de négatif. Exactement. Donc c'est comme un messager de la paix. Moi, vraiment, quand j'écoute tes titres, je vais pas te mentir. C'est vrai qu'il y a une espèce... C'est comme si tu es apaisé d'entendre les sons de Little Guerrier. Black Oman, don't cry no more. Tiens, I'm gonna plan for you for sure. Everything will be alright. Just hold on time. Black Oman, I love you. You know ? Tu vois ? Black Oman et Little Guerrier sont pleins, ça c'est sûr, on peut le dire. Et cette année, tu fais la rencontre de DJ Jackson. Yeah ! Comment ça s'est passé la rencontre avec DJ Jackson ? Alors ça, franchement, c'est grâce à Waman Agus. Oui. On est venus l'année dernière. Ok. On a fait une tournée ici. Ok. En Guadeloupe, un truc. Et quand on est arrivés en Martinique, on a rencontré un frère DJ Jackson qui s'appelle Patrick. Ok. Et là, ma monnaie, j'ai discuté avec Patrick et du tout. Déjà, moi je suis au courant des rien. Voilà, je suis au courant des rien parce que j'ai une partie où j'ai dit voilà, elle a dit... C'est elle qui gère ? Voilà, elle gère. Elle est comme maman. Tu vois ? Alika Geri. Alika Geri. Alika Geri. C'est pareil là, ouais. Elle a dit, moi, je connais rien de la musique et tout, mais je pense qu'il faut que tu lui parles. Ok. Et j'ose dit, chose faite, je suis arrivé en Guyane. Ouais. Genre, j'arrive chez elle, en voiture et tout. Elle a dit, bon, tiens, aujourd'hui, j'appelle DJ Jackson. C'était genre 20 heures, je sais pas. Ouais. J'appelle DJ Jackson. On en discute. Et j'ai dit, ouais, j'ai envie de... On m'a dit qu'on peut faire des titres ensemble. Allons faire au moins un. On va commencer avec deux. J'ai dit, ok. Et puis, il me pose la question. Il m'a dit, comment tu vois ta musique un peu, machin. Non, d'abord, j'avais envoyé un... Une maquette ? Ouais, une petite maquette. Pour qu'il puisse voir... Voilà, mon univers un peu et tout. Et... On en parle, il m'a dit, ouais, tu veux un reggae ? J'ai dit, non, je veux. Je veux, je veux faire la mélodie. Chérie. Il faut pas toujours rester dans le reggae. Je veux un truc universel. Universel. Voilà. Et... On écoute. Et au lieu que ce soit une discussion de 5 minutes, C'est devenu une discussion de 10 minutes. Parce que là, c'est le musicien qui a parlé. Ah bon ? Et... C'est parti là. Et... On s'est donné rendez-vous au match. J'ai dit, ok. Tu n'es plus venu ? Je suis venu. Hei. 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 So don't you run away from my love And I and I you can trust Smile, smile, smile for me I really need you to smile for me Life is full with joy This joy cannot be destroyed Over and over again just smile for me Alors du coup t'as vu j'ai fait la note de smile for me Je sais chanter ou quoi, ça va ? Oui ça va, ça va Je peux venir faire des chœurs avec toi ? Euh... bon... Qu'est-ce que tu as allé dire ? Il faut quelques... tu t'entraînes moi on va le dire Merci beaucoup, merci beaucoup du soutien Alors je vois que je ne peux pas devenir chanteur Mais 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 c'est là, c'est là, tu vois c'est là Quand même, quand même Franchement j'avoue Et bien tous les jours, toujours gaffe Joue après joue mais là toujours à l'amour Dans ma gazon j'ai parti pour payer Pas ni y aya pour manger Il faut qu'il va y aller pour monter Il faut qu'il va y aller Il faut qu'il va y aller Il faut qu'il a l'air pour tout ça Il faut qu'il va y aller Il faut que tu f 안나и Tout ça c'est qu'il va y aller Il faut que tu fasse un peu Avec toi Oui je te le faire Il faut qu'il a l'air Alors Vittelgarayé très prochainement va faire encore le feu Parce qu'il y a deux titres qui vont sortir Donc Smile4Me et Pajanadjé Qui vont sortir et du coup ça va péter partout Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Du love, du succès Encore plus de bonne énergie, de la joie Et surtout je pense que s'il y a quelqu'un qui peut m'emmener dans les prières Pris pour moi pour que la chargée soit toujours en lui Waouh magnifique Et bien voici le mot d'oeuvre en tout cas pour cette émission Merci beaucoup Vittelgarayé d'être venu dans cette émission Et du coup en tout cas on remercie aussi Alwego Parce que franchement Oui Alwego, Yurigo, this is the best vibe you know Great, 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 great Yeah man, super bon service Et bien du coup on est avec Vittelgarayéé C'est tout pour nous aujourd'hui alors Be God, bye Sous-titres par Jérémy Diaz